Pour moi, l'univers de Far Cry Primal est très crédible. Il est à la fois immersif, détaillé, donne aux joueurs beaucoup de possibilités pour s'évader. Il y a un vrai travail de recherche des développeurs. Ce qui peut décevoir dans ce Far Cry Primal, c'est un peu l'homogénéité de cet univers. Un des mammouths, on a une vraie faune, une vraie flore. Tout se ressemble et on a l'impression d'une répétitivité dans les décors. C'est violent, c'est très violent et ça rend bien hommage à la préhistoire. Pour moi, le gameplay de Far Cry Primal est efficace. Dès les premières minutes, on est en terrain conquis. Le jeu est agréable à jouer. On met des vrais coups de sagé aux ennemis, c'est violent, c'est viscéral. Le gameplay est calibré et impactant. Je pense que le jeu aurait gagné à s'extirper un peu de la routine Far Cry des mécaniques habituelles. On a cette sensation de liberté qui est cohérente par rapport à l'univers qu'on parcourt et on se sent bien. C'est un peu le problème de la série Far Cry, c'est que ça se répète rapidement. Des quêtes assez inintéressantes, il faut le préciser. Après, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a un côté émouvant à s'attacher à ces petites bestioles qu'on va collectionner comme des Pokémon quelque part. Au niveau technique, le jeu est très beau. Le jeu est fluide, avec une animation de toute beauté. Je n'ai pas noté de bug. Le jeu tourne impeccablement sur PS4. La végétation est dense, luxuriante. Il y a une belle immersion. Et puis, ce que j'ai particulièrement aimé sur le jeu, c'est les bruitages parfaitement adaptés à l'ambiance du jeu. Aucun ralentissement, ça tourne bien et c'est joli. Bien sûr, le regret, c'est qu'au niveau de l'évolution graphique, d'un Far Cry à l'autre, c'est toujours un peu la même chose. Dans Far Cry Prime All, on commence avec une intro sur les chapeaux de roue. D'où l'anti-manichéisme de forme, de proposition et de fond. On est happé par l'aventure très vite. Il y a un rythme un peu trop scolaire pour le jeu. Des personnages sont bien sentis. Et des personnages qui passent pratiquement inapertus. Ça fait un scénario final assez classique, mais efficace et fonctionnel.